Salut tout le monde, c'est Narpy et on se retrouve sur Cof du Théâtre Von Swarfair pour une petite présentation du mode Hardcore pour vous donner quelques conseils parce que ce mode n'est pas forcément évident au début. Donc je vais vous en parler, je vais juste baisser le son vite fait parce que ça j'y ai pas pensé, voilà. Donc là c'est une partie que j'ai jouée en Hardcore, c'était en Domination, donc sur la map dont j'ai totalement oublié le nom et on s'en fout. C'est pas grave, c'est pas le souci. J'étais avec l'HBR A3, je sais plus, je vous mettrai l'arme que j'ai utilisée, l'équipement et tout ça à la classe quoi. Parce que là j'ai plus trop idée, c'est une partie que j'ai tournée hier, enfin hier par rapport au moment que je parle donc je me rappelle plus exactement. Mais bon ça c'est mon arme préférée, ça vous le savez déjà si vous suivez ma chaîne. En équipement, enfin après, ouais là je vais vous parler tout de suite des atouts parce que ça c'est le plus important. Donc en atout, moi ce que je recommande quand même c'est profil bas, sang froid, isolement et impulsion furtive. Alors pourquoi ? Simplement c'est pour rester un ninja quand les mecs ont le drone parce que le drone il est super important sur ce mod. Sérieusement, en série de points c'est le drone qu'il faut prendre. C'est obligatoire pratiquement. Par contre vous allez voir ça va me choquer quand même parce que les mecs, il n'y en a aucun qui a profil bas, aucun, 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 aucun. C'est juste choquant. Parce que là j'ai activé le drone et je vois absolument tous les mecs parce que j'ai pris détection de menace. Et j'arrive à les repérer. Mais ça c'est un bonus énorme en hardcore, sérieusement. Ça change tout ça. Donc je vais réussir à faire quelques kills mais bon. Là il y a un mec qui avait le lance-grenade sur son arme. Donc ça c'est un peu chiant, ça ferait complètement l'élan mais c'est pas grave. J'ai aussi débloqué le piratage système. Alors pourquoi je ne l'utilise pas tout de suite ? Simplement parce que ça va me servir pour contrer un mec qui va utiliser le drone. Donc vous allez le voir. Et ça c'est vraiment la technique à avoir. C'est on garde le piratage jusqu'à entendre la voix off dire que les ennemis ont activé le drone. Et ça va leur faire tourner la tête, sérieusement. Ça va les rendre dingues parce qu'ils n'ont aucune visibilité à tout moment. Et ça c'est un gros gros avantage qu'on peut prendre sur les ennemis. C'est de leur donner aucune visibilité. Et en plus j'ai mis flash sur le piratage système. Donc c'est super efficace. Pourquoi aussi je prends le piratage système ? Et ça, ça marche aussi en normal. C'est pour le bruit. Parce que les mecs qui sont infectés par le piratage et qui n'ont pas isolement, ils font du bruit. Donc ça permet de les détecter. Et ça c'est un gros gros plus. Je vous assure que c'est juste énorme. Donc servez-vous-en autant que possible du piratage système et du drone. Ça je le dis de toute façon assez souvent sur mes vidéos. Mais c'est vraiment des séries de points que je recommande. Et qui vont parfaitement avec les atouts qu'on peut avoir à disposition. Donc vraiment, prenez-les quoi. Utilisez ces séries de points. Et pareil pour les atouts. Donc je répète, profil bas, sang-froid, isolement et impulsion furtive. Moi c'est ce que je recommande en hardcore. Après c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. De toute manière en hardcore, ce qui va surtout primer c'est le skill. Mais attention. J'ai pris quand même l'HBRA 3. Parce que c'est une arme qui est puissante. Et qui va tuer en deux coups. Alors que d'autres armes, comme la SN6 que j'adore. Mais qui n'est pas viable en partie normale. Je la joue des fois en hardcore. Sauf qu'elle, elle va tuer en 3 hits. Donc ça fait quand même une différence. Bon après ça c'est à mi-distance. Vu que c'est une mitraillette, c'est surtout normalement censé être assez proche. Presque au corps à corps. Mais voilà, 3 hits en hardcore c'est trop. C'est énorme. Donc il faut vraiment essayer de privilégier les armes puissantes. Comme la Balmine 7 qui est restée excellente. Ça, il n'y a pas tortillé du cul pendant 107 ans. Cette arme, elle est restée puissante. Elle est plus puissante que les autres armes. Parce que c'est un fusil d'assaut. Et pourtant c'est efficace à courte distance, à mi-distance et à longue distance. Donc il y en a pas mal en hardcore. Ce qu'il y a aussi énormément. Et ça, ça fout la rage forcément. C'est les lasers. Alors ça, je peux vous dire que j'en ai vu en hardcore, c'est à rendre dingue. Mais ce truc, ça one shot pratiquement. En hardcore, c'est terrible. Terrible, terrible. J'ai pris aussi en série de points, j'ai pris le drone d'assaut. Parce que justement, on est en hardcore. Donc quand les mecs n'ont pas le drone, ils n'ont aucune visibilité sur le drone d'assaut. Donc c'est un allié en plus. Et c'est super efficace avec la roquette. Bon, il est plus dur à débloquer. Parce que je crois qu'il faut 900 points. C'est énorme. Donc il faut vraiment faire une bonne partie. Et en hardcore, le score en général, il ne sera pas énorme. C'est presque du 1 de ratio. C'est possible quand même de faire un gros score. Mais ce n'est pas super, super évident. Alors maintenant, je vais vous parler des spécificités du hardcore. Parce que c'est quand même le plus important. Donc j'ai déjà dit qu'on n'a pas la carte qui s'affiche. Donc ça, ça ne donne aucune visibilité. En partie normale, on a trop l'habitude de jouer avec la carte. Moi, en tout cas, j'ai trop l'habitude. Donc ça fait bizarre sans la carte. Aussi, ce qu'on n'a pas, c'est les munitions. Donc on ne sait pas si on est bientôt en panne de munitions. En général, ça va. Je veux dire, ce n'est pas le problème. Franchement, ça, ce n'est pas problématique. Ce qu'il n'y a pas également, c'est le score. Donc là, c'est un peu chiant quand même. Parce qu'on est obligé de se baser sur la voix off. Sur ce qu'elle nous dit. Que la partie, elle est en train d'être perdue. Ce genre de choses. On n'a pas aussi la position des bonus de série. Du genre, le Goliath, il peut rendre dingue. Franchement, c'est énorme. Mais aussi, il y en a pas mal qui utilisent des drones trackers. Donc c'est dans la catégorie des grenades. C'est dans cette catégorie-là. Et les trucs-là, on ne les voit pas venir. Enfin, ouais, c'est assez foufou, ça. Il y en a pas mal qui l'utilisent quand même. On ne dirait pas, mais si, il y en a pas mal. Aussi, qu'est-ce qui fait la spécificité du mode hardcore ? C'est que selon le camp où on se trouve, on a le skin du camp en question. Donc si on est dans le camp Atlas, on aura des skins Atlas et ainsi de suite. Donc c'est assez déstabilisant parce qu'on n'a pas son propre skin déjà. Et tous nos alliés ont le même skin que nous. Donc c'est ça qui rend dingue. Parce qu'en hardcore, si on touche un allié, on peut le buter. Et là-dessus, ça arrive souvent. Il y a souvent des mecs qui disent « Désolé, j'ai pas fait exprès ! » Sauf que ça frustre à mort. Et c'est dû au fait que, déjà, il n'y a pas la carte. Mais surtout parce qu'on a tous le même skin. Donc c'est déstabilisant. C'est psychologique, mais ça déstabilise quand même. Sinon, après, je reviens quand même sur le piratage système. Parce que ça, je n'ai pas pensé à le dire. Mais on n'est pas si affecté que ça, étant donné qu'il n'y a pas d'interface. Mais moi, je conseille quand même de l'utiliser pour contrer les drones. C'est seulement pour cette utilisation précise. Donc voilà. Après, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre sur le mode hardcore. Parce que c'est un mode qui se joue surtout au ressenti. Et c'est une question d'habitude. Parce que ça change complètement des parties normales. Où il ne faut pas, des fois, 4-5 balles. Là, il faut 2 balles au grand max. Donc ça fait une différence quand même. Et je peux vous dire que sur ce mode, le lac de compensation, il se ressent vachement. Il faut dire ce qu'il y a. Un mec qui a de l'avance, c'est comme s'il avait fait un pre-shot. Alors que non, en fait, c'est juste qu'il te voit avant. Et il peut te buter sans problème. Avec 2 balles, alors que toi, tu commences à peine à viser. Et là, c'est encore plus rageant qu'en partie normale. Parce qu'en partie normale, encore, on peut se rattraper. Le mec, il a déjà mis 2 hits. On peut viser et le terminer. Si on met un headshot ou... Peu importe quoi, je veux dire. Mais en hardcore, ce n'est pas possible. Le premier qui voit l'autre, il faut qu'il maximise ses chances de le buter. Parce que tu n'as pas de deuxième chance. En hardcore, tu n'as pas de deuxième chance. C'est soit que tu as le kill, soit que tu ne l'as pas. Et assez souvent, c'est ce qui arrive. J'ai tué un mec, il y en a un autre qui arrive. Je n'ai pas le temps de le viser et je suis mort. Parce que c'est trop, trop rapide. Ça va beaucoup trop vite. Là, comme vous pouvez le voir, il y a un mec au laser. Il a pris en cours de partie. Il ne le jouait pas au début. Mais c'est vraiment un gros plus. Là, quand même, j'ai eu de la chance. Parce que je suis passé juste devant le Goliath. Devant un coéquipier. Et tout juste. Franchement, tout juste. A quelques... Je ne sais même pas si j'étais à hauteur. Mais je ne pense pas. C'est ça qui a fait qu'il ne m'a pas tué. Mais quelques centimètres près, il me butait. Voilà. Et puis aussi, en domination, forcément, c'est plus dur quand on joue en hardcore. Mais je trouve qu'on peut plus se jouer le ninja, du coup. Parce qu'on fait genre, on prend le point. Et on arrive plus facilement à brainer le mec en contournant le point et en attendant qu'il se pointe. Parce qu'ils vont se fier au son. Ils vont dire, il y a la position C qui est prise. Je vais aller à la position C. Parce que sur la carte, ils ne peuvent pas voir si jamais on est en fight. Et aussi, ce qui peut être utile en hardcore, c'est de jouer avec le silencieux. Parce que du coup, on ne fait aucun bruit. Donc, c'est encore un indice qui va être retiré aux ennemis. Ils ne pourront pas situer notre position. Donc, c'est à voir. Il faut voir. Qu'est-ce que vous préférez ? Si c'est plutôt améliorer la visée ou améliorer la furtivité ? Dans tous les cas, il faut essayer de jouer le ninja comme en partie normale. Mais là, encore plus. Parce qu'on va réduire encore davantage les possibilités de l'adversaire de nous repérer. Et c'est ce qui donne davantage. Sérieux, en hardcore, souvent, les mecs, ils sont de dos. Et c'est comme ça qu'ils me butent. C'est parce que je ne les ai pas du tout calculés. Et ça, ça fait une grosse différence quand même par rapport à une partie normale où on se base plus sur la carte. Et il y a quand même plus de combats des fois qui sont de face. Parce qu'on va à la position en question et on ne pense pas à contourner le mec. On est trop pressé d'aller en direction du mec du point rouge qu'il y a sur la carte qui vient de faire un duel. Alors que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Des fois, il faut contourner. En hardcore, c'est ce que ça nous apprend à faire. C'est vraiment passer par les bords de la map et essayer d'être un ninja. Donc là, on a gagné. Ce n'était pas évident parce que le premier round, on l'avait perdu. Mais je trouve qu'on a été bien organisé dans l'équipe. Il y avait une bonne mentalité. Et ça, c'était cool quand même. Donc voilà, bonne partie. Donc sur ce, les amis, je vous souhaite bon jeu. Et j'espère que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à me laisser un petit commentaire, à me le faire savoir. Et peut-être éventuellement, qu'est-ce que vous aimeriez voir d'autre sur la chaîne comme conseil. Je ne suis pas un expert, mais je peux quand même vous aider là-dessus. Donc ça me ferait plaisir. Allez, ciao, bye bye !